C'est une aventure, ce qui m'a plu, c'était de rentrer dans un monde que je ne connaissais pas, et puis de travailler avec des artistes, d'exposer des artistes que je choisisse moi, que je défends moi, évoluer, de faire un parcours avec eux et les faire connaître. Et en même temps je m'émancipe et en même temps je fais quelque chose pour les autres aussi. Ce n'est pas juste une exposition, et puis c'est aussi faire partager au quartier, parce que j'aime beaucoup ce quartier Libération, je suis contente de commencer par les femmes. Et puis Sandra Lecoq, c'est une artiste qui a un vrai questionnement de femmes, où je me retrouve aussi, elle travaille beaucoup sur les tissus, sur la couture, et elle se sert un peu de sous-tissus, de couture comme d'un pinceau, et donc elle va chercher les rôles des hommes, les rôles de femmes, et travailler sur ça, avec pas mal de récupération. Mon principe c'est que chaque artiste que j'invite, que je choisis, va inviter lui-même un artiste. Et donc Sandra Lecoq est invitée, je vais tâtonner, je vais chercher, je vais marcher au coup de cœur, je suis contente de faire genre, Simon Raclo, aussi, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et c'est un excellent peintre, et j'aime beaucoup. Je fais Gérald Panogli, après je fais Christophe Everart, je fais des tissus, après voilà. Et je vais essayer d'organiser aussi des événements, à côté, avec des performances, avec des débats. Je suis pour un mélange, je crois, des choses, quoi. Donc j'ai envie que ce soit un lieu vivant, où on discute, où on se rencontre.